C'est Louise, je suis en master 2 gestion de la biodiversité à Pôle-Samatier et du coup je fais mon stage de fin d'études avec le projet Code Abeille. Donc le projet Code Abeille, il a pour objectif la création d'une librairie de barres code ADN pour les abeilles sauvages de France métropolitaine. Il est porté par Mélodie Olivier, Magalie Diffon, Adrien Derard et il est financé par le GDR Polyméco. Donc les abeilles sauvages, elles font partie de la super famille des abeilles des abeilles ou une optère. Elles sont caractérisées par une filocité importante et par des structures qui leur permettent la pollinisation. Donc en France, on trouve 970 espèces d'abeilles sauvages réparties en 6 familles, les Andrénydées, Apidées, Colletidées, Adeptidées, Megalchilidées et Melitidées, les Apidées étant la plus importante puisque 30% des espèces d'abeilles se trouvent dans les Apidées. Pour information, l'espèce Apismelifera, elle n'est pas comprise dans la liste puisque c'est une espèce domestique. Donc les abeilles sauvages sont les principaux pollinisateurs des plantes à fleurs. Elles sont aussi nécessaires pour l'agriculture et l'alimentation humaine. Et cependant, depuis le dernier siècle, on observe un déclin des abeilles sauvages dû à plusieurs facteurs. Le changement de l'usage des terres, des pratiques agricoles intensives, l'usage des produits phytocémitaires, le changement climatique. Et donc, il y a la nécessité de caractériser ces facteurs de déclin et donc d'identifier les abeilles à l'espèce. Pour les identifier, la méthode classique, c'est l'identification par observation morphologique qui se fait avec la loupe binoculaire, avec des clés dichotomiques. Cependant, cette méthode a des limites puisque ça nécessite une expertise sur le taxon. Donc, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il n'y a pas toujours d'harmonisation entre les experts. On peut avoir une même espèce qui porte différents noms. Et puis, les spécimens qui sont dégradés ou qui sont vieux, ils sont plus difficiles à identifier. Donc, c'est pour ça que le projet Code Abeille, il a une approche complémentaire. Il utilise l'identification moléculaire via le barcoding. Donc, le barcoding, c'est l'utilisation d'un marqueur génétique d'environ 650 nucléotides, aussi appelé barcode, pour discriminer et identifier les espèces. C'est Hébert et son équipe, en 2003, qui ont formalisé cette approche de barcoding, avec l'hypothèse que la variation génétique interspécifique, que la variation génétique interspécifique, donc ici, la courbe bleue, est plus grande que la variation génétique intraspécifique, la courbe verte. Et du coup, ces deux distributions sont séparées par une distance qu'on appelle le barcoding gap. Cependant, on va voir ensemble, par la suite, que ce barcoding gap, il n'est pas toujours si bien de référence. Donc, comme dit au début, le projet Code Abeille, il a pour objectif la création d'une livrée de barcodes ADN pour les abeilles sauvages de France métropolitaine. Cette base de référence, elle va permettre de compléter les bases mondiales qui sont incomplètes sur certains groupes. Puisque, par exemple, sur les abeilles sauvages, sur l'outil de centralisation des données, qui est Bold, quand on regarde les proportions, on n'a que 257 espèces qui ont un barcode français. On en a 354 qui ont un barcode étranger, et puis 358 qui n'ont pas du tout de barcode. Donc, on va chercher à maximiser la couverture taxonomique. La base va être publique et accessible partout dans le monde, grâce à la plateforme Bold. Donc, je me suis posé deux grandes questions. Qu'est-ce qui affecte le séquençage ? Et est-ce que le marqueur utilisé pour le séquençage est un bon marqueur qui permet de bien discriminer les abeilles sauvages ? Donc, j'ai eu trois hypothèses. Je m'attends à trouver un effet de la famille taxonomique et de l'âge du spécimen sur le succès de séquençage. Et concernant le marqueur, d'après les papiers que j'ai vus, le marqueur est un bon discriminant chez les abeilles sauvages. Donc, la première étape, c'est la collecte de spécimens dans les collections de spécialistes. Aller chercher dans les collections des experts, ça permet d'avoir une couverture plus élevée et un délai plus court que si on avait une identification a posteriori. Et puis, ça permet aussi d'avoir une qualité d'identification. Ensuite, d'après le protocole Bold, on prend une photographie de l'individu. Donc, cette photo, ça permet de confirmer l'identification taxonomique lors de l'analyse des séquences. Et puis, ça permet, quand les enregistrements sont rendus publics, d'aider les utilisateurs dans leur propre validation des spécimens. Et puis, enfin, sur Bold, pour chaque taxon, on va y avoir une sélection aléatoire d'images qui va permettre de créer un profil public par taxon. Là, par exemple, j'ai tapé Andréna Fulva et du coup, j'ai toutes les photos sur Bold, enfin, une partie des photos sur Bold correspondante. Du coup, chaque photo correspond à une séquence. Ensuite, on prélève un tissu. On prélève en général la patte avant. Et si c'est un gros spécimen comme un bonbus, on va prélever les deux premiers parses. Et du coup, on essaye d'avoir trois individus de provenance différente par espèce pour avoir de la diversité. Ensuite, on met ça en puits. Et puis, on envoie tout ça au CCDB, donc le Canadian Center for DNA Barcoding. Et du coup, c'est là-bas que va y avoir le travail de biologie moléculaire. Avec l'extraction ADN, l'amplification du marqueur. Donc, au CCDB, ils utilisent le marqueur mitochondrial CO1, qui est un gène qui intervient dans la chaîne respiratoire. Et donc, ce marqueur, il va être amplifié avec des amorces adaptées. Et puis ensuite, il y a l'étape de séquençage. Donc, en 2021, il y a 931 spécimens qui ont été collectés, ce qui représente 327 espèces. Et puis en 2022, 745 spécimens, ce qui représente 294 espèces. Les spécimens ont été prélevés dans six collections différentes en 2021 et les sept en 2022. En commençant, du coup, par la collection de l'ENSAT, qui a été constituée par AMI depuis 2013. Et puis, par exemple, l'INRAE en 2021, l'INRAE d'Avignon avec Bernard Vessière. Et puis nous, en 2022, on a pu aller dans la collection personnelle de David Genoux, qui est un spécialiste reconnu mondialement. Donc, moi, quand j'ai commencé mon stage en février, j'ai reçu, en fait, les séquences correspondantes aux 931 spécimens collectées l'année dernière. Et donc, c'est sur ces séquences que j'ai fait mes émails. Donc, dans l'analyse préliminaire des 931 séquences, j'ai commencé par calculer le taux de succès de séquençage. Et j'ai trouvé 75% de succès de séquençage et 25% de faillure, aussi appelée, enfin, aussi échec. Donc, pour rappel, le succès, ça veut dire que quand j'ai eu mon séquençage, j'ai pu obtenir une séquence. Et faillure, c'est que le séquençage, il n'a pas marché. Pour 25% des spécimens, je n'ai pas du tout de séquence. Sur ces 75% de succès de séquençage, j'ai eu 7,4% de contamination. Pour rappel, la contamination, donc ça, c'est une contamination de paillasse. Ça veut dire que dans les spécimens, je n'ai pas des acolydés. C'est une contamination de paillasse. Ou alors, une contamination croisée, je suis censée avoir une adraîne et j'ai un zilocop. Donc, contamination croisée. Donc, en comparant mes données avec les papiers existants, par exemple, ceux de Schmitt de 2015 et de Vilata de 2021, on voit que mes 75% se situent dans la moyenne, puisque Schmitt a trouvé 67,38% de succès de séquençage, et Vilata, 83,07%. Donc, 75%, c'est dans la norme. Et puis, pour la contamination, ma Vilata avait trouvé 4,109% de contamination sur ces données. Donc, moi, avec 7,4%, c'est dans la norme. Donc, ces deux articles de Schmitt et Vilata, c'est aussi des bases de référence. Celui de Schmitt, c'est sur les abeilles d'Allemagne, et celui de Vilata, sur les abeilles du centre-val de Loire. Et donc, c'est eux qui ont commencé, en fait, la base de référence sur le marqueur C1. Donc, ça, c'est les questions auxquelles je veux répondre. Est-ce que la famille taxonomique, la jurée de conservation de l'ADN, et le produit utilisé pour tuer les 6 semaines influencent le succès de séquençage ? Donc, avec les tests statistiques, j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs facteurs qui avaient en effet sur le succès de séquençage. Donc, avec, déjà, il y a la famille taxonomique, j'ai pu voir qu'il y avait un... En fait, les endrémidés étaient moins bien séquencés que les épidés, et moins bien séquencés que les méga-chémidés. Il y a d'autres facteurs. Donc, l'âge de l'ADN, qui a un effet, ainsi que le produit pour tuer les spécimens. Ça explique, par exemple, pourquoi est-ce que, ici, on a l'impression que les mélicités sont moins bien séquencés que les autres, mais en fait, les tests n'ont pas montré de significativité. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs. Par exemple, peut-être que chez les mélicités, c'est que des spécimens qui sont âgés. Et du coup, c'est l'âge de l'ADN qui va provoquer, en fait, la variabilité. Donc, pour répondre aux questions que je me suis posées, la famille taxonomique, elle influence effectivement le succès de séquençage. Ce problème chez les endrènes, il est également trouvé dans le papier de Villalta de 2021, où les endrènes, elles ont présenté des problèmes d'amplification plus importants que chez les autres familles. Pour la durée de conservation de l'ADN, donc plus l'ADN a été stocké longtemps, et plus son succès de séquençage va être faible. Ça, c'est déjà été montré également. Et puis, pour le produit pour tuer les spécimens, j'ai vu qu'il y avait un effet. Mais du coup, je suis en train d'échanger avec les gestionnaires des autres collections pour récupérer les données de collecte, parce que, pour l'instant, je n'ai pas assez de données, mais je vois qu'il y a un effet. Après, l'étape d'après, c'est voir quel produit affecte le plus le succès de séquençage. Donc, ça peut être des données intéressantes pour émettre des recommandations et potentiellement faire un protocole d'échantillonnage de barcode. Pour les spécimens qui ont produit des séquences, je me suis demandé si le marqueur CO1 était pertinent pour différencier les espèces. Donc, j'ai regardé les licences intra- et inter-spécifiques avec l'utilisation de la méthode du barcode GAP. C'est ce que j'ai expliqué au début. Donc, pour cette partie, je me suis concentrée exclusivement sur les endraines, parce que c'est une famille dans laquelle on a beaucoup de données. Et puis, malgré un mauvais succès de séquençage, on a quand même plusieurs cas de figures intéressantes. Et puis, c'est aussi un groupe avec lequel j'ai pu pas mal échanger avec les experts. Donc, j'ai commencé par utiliser une approche par marbre de distance pour faire un premier tri des séquences. Et j'ai utilisé, du coup, la méthode de BLAST, c'est-à-dire que, en fait, j'ai pris ma séquence et j'ai demandé à BOLD de me trouver des séquences similaires. Donc là, du coup, c'est un screen de ma recherche sur BOLD. Donc là, j'avais demandé, j'ai ma séquence qui est nommée Andréna Ventricosa. Est-ce que tu peux me trouver des séquences similaires ? Donc là, je vois, en effet, c'est bien Andréna Ventricosa puisque j'ai 100% de similarités, enfin, c'est des pourcentages de similarités qui sont élevés. Donc, avec ces méthodes, j'ai pu éliminer des séquences. Donc, j'ai commencé par éliminer les contaminations. Donc là, ce qu'on voit, c'est un gros paquet rose ici qui se détache complètement du reste. Donc ça, c'est des contaminations de paillasses. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pas des apollidés. Ça va être des bactéries ou autre chose. Donc ça, je les ai enlevés. Ensuite, j'ai enlevé les potentiels problèmes de quantification. Ici, en bleu, par exemple, on voit que l'Andréna, ici, elle se détache du reste. Donc, je l'ai blaster et j'ai vu qu'en effet, sur bold, c'était pas noté comme l'Andréna Ventricosa. Donc celle-là, je l'ai enlevé. J'ai ensuite enlevé les séquences non valides. Par exemple, ici, on voit que les Andréna bimètes l'attaque, c'est censé être la même espèce, mais elles ne sont pas proches alors que c'est la même espèce. Donc, je ne peux pas valider les séquences. Ça peut être aussi, des fois, parce que je n'ai pas assez de réplicas et du coup, je ne peux pas comparer et donc, je ne peux juste pas valider la séquence. Donc, je l'enlève. Et ce que je garde, c'est les séquences valides. Là, on voit que c'est des beaux paquets homogènes, qu'il y a les longueurs des branches qui sont courtes. Du coup, je peux vraiment valider là que ces séquences sont correctes. Et du coup, sur ces séquences-là, j'ai fait un diagramme de dispersion. Donc, en abscisse, ici, on a la distance moyenne intraspécifique et en en premier, on a la distance au plus proche voisin, c'est-à-dire la distance entre deux espèces les plus proches dans l'arbre. Donc, ce diagramme, il nous permet de confirmer l'existence du bar code GAF puisque, en fait, ici, c'est le seuil à ne pas franchir. La plupart de mes points, ils sont placés au-delà de droite, ce qui veut dire que pour la plupart de mes points, j'ai bien ma distance intraspécifique, qui est plus petite que ma distance interspécifique. Par contre, j'ai des valeurs anormales ici, j'ai trois valeurs anormales, mais ça, je vais vous expliquerer de la plupart. Ici, c'est une illustration qui présente les mêmes données, mais sous une autre forme. Donc, sur ce histogramme, en abscisse, j'ai le pourcentage de divergences et en ordonnées, j'ai la fréquence de mes distances moyennes de deux individus appartenant à la même espèce. En fait, ce que je vois ici, ce que je vois ici, c'est que pour la plupart de mes espèces, le pourcentage de divergences génétiques au sein de la même espèce, il est proche de zéro, ce qui est logique, si c'est la même espèce, j'ai une divergence, c'est une faible, mais par contre, encore une fois, j'ai des valeurs anormales. Là, ça voudrait dire que pour une même espèce, j'ai un pourcentage de divergences de 6 ou de 10%, ce qui est quand même plutôt important par rapport aux autres. Ici, en F6, j'ai pareil, le pourcentage de divergences et en ordonnées cette fois, j'ai la fréquence de mes distances moyennes de deux individus appartenant à deux espèces proches. Pour cela, on voit des valeurs normales ici, ça veut dire que dans des espèces proches mais différentes, j'ai un pourcentage de divergences élevées et puis ici, à l'inverse, des valeurs anormales. Ici, ça voudrait dire que j'ai deux espèces qui sont différentes mais qui ont un pourcentage de divergences qui sont proches du zéro. Pour ces valeurs anormales, voici un exemple de ce qui se passe. Quand on compare les espèces entre elles, ici, par exemple, c'est une comparaison entre Andréna Similis et Andréna Oratula, je vois que la distance le plus proche voisin est de 2,51 alors que la moyenne intraspécifique est de 3,1. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un chevauchement entre mes variabilités intraspécifiques qui est interspécifique ce qui m'empêche de tracer une frontière entre mes deux espèces. Je ne peux pas les différencier, je ne peux pas les séparer. Ça, en fait, ça représente les complexes d'espèces. Ce sont des espèces qu'on a du mal à différencier. En fonction des clés, elles peuvent porter des noms différents et avec le barcode, on voit qu'on les a mal définis sur la base des critères morphologiques. On parle de complexes parce que pour le moment, on ne peut pas les différencier ni d'un point de vue morphologique ni d'un point de vue génétique. Ce complexe d'espèce, il est déjà connu depuis plusieurs années. Il a été décrit par Schmitt en 2015 et là, plus récemment, il a fait l'objet d'un article de Prats qui est sorti en 2022 et qui, du coup, trace comme ça les frontières entre les espèces. Donc, ça devrait nous aider à bien identifier les espèces. D'un point de vue général, je suis en train de faire toutes ces analyses sur les autres famines. Donc, est-ce que le marqueur CO1 est pertinent pour discriminer les espèces ? Oui, il fonctionne bien dans l'ensemble. Il permet de bien séparer les espèces. La deuxième partie de mon travail, ça a été de faire des collectes. Donc, à l'issue du sage, comme je l'ai dit au début, on a collecté 745 spécimens, ce qui représente 294 espèces. Donc, si je fais une projection avec les mêmes succès de séquençage que le lot 1, j'espère obtenir au moins 159 séquences, ce qui va permettre d'alimenter la base de référence de Barco-Brun. Donc, en conclusion, sur les 970 espèces d'abeilles sauvages de France listées sur l'INPN, à l'état initial, j'avais 712 espèces à barcoder, puisque, en fait, je prends les espèces sans barcode, donc celle-là, et puis je prends les espèces avec un barcode étranger, puisqu'en fait, on peut trouver la variabilité au sein d'une même espèce due à la géographie, ou alors des espèces cryptiques. Et nous, on veut les espèces de France, donc ça l'âge de barcode aussi. Donc, ça fait 712 espèces à barcoder. En 2021, j'aurais ajouté du coup 256 espèces, enfin, 256 espèces nouvellement barcodées, et du coup, pareil, si je fais les projections avec 2022, j'aurais ajouté environ 200 espèces, ce qui veut dire que sur les 970, il ne me resterait que 250 espèces à barcoder, ce qui est plutôt possible de dire. Donc, le CO1, il fonctionne bien dans l'ensemble, mais pour certaines, ça n'a pas bien marché. Il y a certaines espèces pour lesquelles on a tenté de séquencer une dizaine de spécimens et on n'a pas du tout de séquence. Donc, ça, on peut soit essayer d'utiliser une autre région du marqueur CO1, soit d'autres oligonylétiques, donc d'autres amortes sur le même marqueur, ou encore, pour les cas particuliers, utiliser simplement un autre marqueur comme le marqueur 16S ou le marqueur nucléaire. Donc, pour les cas où le CO1, il ne fonctionne vraiment pas. En termes d'application, la base de référence, elle pourrait servir dans le cadre du méta-barcoding de l'ADN environnemental. Ça ouvre aussi des portes pour l'identification d'un état, puisque si on veut protéger les utilisateurs, c'est pas l'idée de ne pas les tuer. Et puis, concernant le barcoding de toutes les espèces, comme j'ai dit, il y avait 970 espèces d'abail sauvage en France, mais il y a certaines espèces qui ont un statut douteux, il y a certaines espèces qu'on n'a pas trouvées en France depuis 50 ans. Donc, potentiellement, sur les 970, on va quand même avoir une proportion d'espèces qu'on ne va jamais barcoder. et c'est aussi des questions sur quand est-ce qu'on s'arrête de chercher les nouvelles d'espèces. Merci.